A l'Assemblée, lorsque vous serez invité, je crois que vous aurez le contour du bilan. Mais déjà, il faut dire que le placement partiel nous met à la sixième position. Bien sûr, en attendant que les autres finissent leur match, il y aura toujours des mouvements. Nous étions à la huitième pendant que l'autre match s'est joué. On est allé à la septième et à la sixième. C'est un bilan mitigé, mais qui ne fait pas plaisir à tout le monde. Parce qu'il ne nous permet pas de jouer une compétition africaine. On ne saura pas être parmi les trois premiers. Ça nous fait mal. Et voilà pourquoi j'ai dit que c'est un bilan qui ne nous fait pas plaisir. Et notre objectif n'a pas été atteint comme on s'était assigné au début du championnat. Donc c'est une compétition. C'est une compétition. Et entre autres aussi, nous avons pêché sur certains matchs que nous avions hâté de les gagner facilement. Comme les matchs de Nuki, comme les matchs de Manu et Maignon, comme les matchs de Ranger. Certains matchs qui ne devraient pas vraiment nous mettre mal à l'aise. Mais l'équipe n'a pas été à la hauteur, malheureusement. Et la force était pris à la légère par nos joueurs. Et voilà, on paye cash. Et puis en plus, l'environnement n'était plus assaini. Les fanatiques qui étaient souciés d'avoir leur club faire de beaux résultats. Et comme les résultats ne venaient pas, on était presque abandonnés. L'équipe était presque abandonnée. Les publics ne tenaient plus à appuyer son club. Si je veux parler des moyens financiers, là encore n'en parlons pas. Parce que le plus en sorte, c'est le plus en plus, par moments, il souffrait. Parce qu'il était seul, qu'il pouvait mettre l'argent sous la table. Et un grand club comme le propos, comptait sur l'approche d'un individu. C'est une utopie de moments aussi. Ça a bloqué et ça a déstabilisé aussi l'équipe. Donc l'instabilité financière était aussi à une part de responsabilité dans le résultat. J'ai dit d'abord ici que nous avons reçu, et ça au nom de tous les fanatiques, que je remercie M. Pascal, qui a compris que de là où il était, qu'il pouvait sauver ce grand bateau qui s'appelait Le Popo, qui était en train de chaguer. Il est venu, c'est vrai certes, il a des relations parmi les fanatiques de Le Popo, parmi les responsables, parmi les anciens individuels, parmi les notables. Donc ne pensez pas qu'il est venu tomber comme un chevet dans la soupe. Non, il doit y avoir eu des consultations. Lui c'est un homme d'affaires, sûrement qu'il a parlé, sûrement qu'il a consulté, sûrement qu'il a abordé, sûrement qu'il a été en train avec certaines personnes qui l'ont encouragé à venir au club. Voilà.